Le stade de la Cité de Loi faisait plaisir à voir en cette 13e journée. Météo, tribunes garnies et ambiance au rendez-vous, tout était réuni pour lancer un derby qui pouvait permettre aux deux équipes de connaître un certain boost mental en cas de succès. La manche à lait du duel liégeois connaît une première mi-temps quasiment à sens unique pour Vizé en termes d'occasion. Cassio alerte deux bâtis dès la 13e minute, puis c'est Mboyo qui ne passe pas loin d'ouvrir la marque. A la demi-heure, Vizé est à nouveau dangereux, cette fois c'est Lejar qui bute sur le portier sang et marine. Jusque-là peu dangereux, le RFC Liège va croire au 0-1, mais le but de Perbet est annulé pour hors-jeu juste avant la mi-temps. La rencontre change de ton en début de seconde période, on sent des liégeois plus dans le cou et qui vont avoir un petit coup de pouce du destin. Hendrix voit rouge à la 53e après avoir accroché Jean Debiens qui partait seul au but. Le matricule 4 en supériorité numérique va prendre l'avantage 10 minutes plus tard. grâce à Jonathan De Stilio qui suit bien un tir repoussé à même la ligne. Vizé ne se désunit pas malgré ce coup du sort, mais l'URSL va passer à côté d'une énorme occasion pour revenir au score. Les hommes de José Riga ne le savent pas encore, mais leur chance de prendre un point contre Liège vient de passer. 0-1, le RFCL reste accroché au peloton de tête. Un match fort disputé de la première à la dernière minute, avec un début de match où ça allait d'un côté à l'autre. Je crois que c'était agréable à voir, un peu de précision dans les derniers gestes, et à cause de ça on n'a pas suscrit trop d'occasion à ce moment-là. On a affiché, je dirais, nos ambitions sur cette partie, et où on s'est créé pas mal d'opportunités. Je pense que ça aurait mérité mieux. Mais par contre je ne suis pas satisfait de l'entrée en matière de cette deuxième mi-temps. On en a parlé à la mi-temps, et je trouve qu'on a été trop peu réactifs, ou trop peu actifs. Maintenant ce qui est dommage, c'est cette faute qui plombe un peu tout le match. Et puis on rate aussi, je dirais, la bouée qui nous aurait permis de maintenir au moins le nul, mérité je pense dans l'ensemble. Il y a l'exclusion, qui est sans doute un peu le tourneur du match, puisqu'à partir de ce moment-là, on a fait circuler le ballon, et il était patient pour arriver à ce qu'on voulait, essayer d'inscrire un but. Et puis après, on visait à jouer avec ses armes, et à essayer jusqu'à la fin de nous poser des problèmes sur beaucoup de longs ballons. Et là, on a été une fois un peu mal positionnés, inattentifs, mais on s'en sort bien, et je pense que le résultat est mérité sur l'ensemble du match. Il a fallu qu'on soit réduit à 10, Il a fallu qu'on soit menés pour avoir cette réaction. Évidemment, il y a l'adversaire à ce moment-là qui ne pense évidemment qu'à conserver son acquis, et là, on a vu évidemment une réaction de Vizé. Et encore une fois, je ne vais certainement pas cracher dans la soupe, parce que j'ai vu des prestations abouties. Et certainement, je dirais, une débauche d'énergie générale de qualité. Vizé devra donc réagir la semaine prochaine à Ruppelbaum, tandis que Liège tendra de conforter sa place en haut de classement en recevant EIST. Aidee. 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 Sous-titrage FR ?